bon bonjour à tous ici gil aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale qui n'est pas scripté j'aurais aimé qu'elle le soit peut-être dans laquelle je vais parler face à face enfin face à la caméra de l'avenir de la chaîne et je m'excuse d'avance pour le bordel qui a derrière moi j'essaye de faire au mieux au plus plaisant pour l'image mais là j'avais ce qui va se passer dans les prochains mois ou dans les prochains jours va être assez confus pour être honnête cette vidéo c'est peut-être la dernière que j'enregistre sur cette chaîne je dis bien sur cette chaîne parce que ça devient compliqué d'imaginer un avenir avec cette chaîne pour moi pour m'expliquer tout simplement il s'agit pas d'un manque d'envie mais d'un manque d'idées de renouveau par rapport à ce que je pourrais faire sur la chaîne tout simplement pour pouvoir faire une chaîne youtube à mon avis ou en tout cas comme moi je l'entends il faudrait que je sois plutôt actif et que j'ai des idées pas nécessairement tout le temps nouvelles mais qui soient accrocheuses et qui soient plaisantes pour moi aussi et que je poste au moins une fois par semaine seulement je l'ai déjà dit par le passé et bien que j'ai grandi et que j'ai changé c'est toujours valable mon emploi du temps est full mon emploi du temps n'est pas fixe mais il est souvent rempli actuellement je suis pas vraiment étudiant je suis plus lycéen mais je suis pas libre bien évidemment je suis libre de faire ce que je veux en réalité enfin tant que c'est dans la loi tant que c'est dans les règles de youtube etc j'ai le droit de faire ce que je veux cependant niveau emploi du temps en ce moment c'est serré et ça risque de l'être encore pendant les prochains mois parce que je suis occupé je vais pas vous détailler je vais pas vous détailler toute ma vie privée etc mais en ce moment je suis très occupé et j'ai pour projet de reprendre les études je vous expliquerai peut-être ça dans une vidéo si j'en ai envie ou pas ou même peut-être dans cette vidéo si j'y pense vous m'excuserez j'avais coupé mon portable juste après mais justement cette chaîne actuellement va peut-être pas disparaître pour laisser une trace quand même sur youtube mais comme vous l'avez remarqué je ne pleut plus depuis plus d'un an aujourd'hui on est le 2 janvier 2023 ça fait donc bientôt 10 ans que ma chaîne existe et j'ai pas su me renouveler je pourrais me renouveler aujourd'hui je pourrais commencer à ré-upload des nouvelles choses à me renouveler à faire des nouvelles des nouveaux concepts ou même des concepts qui ont déjà été vus des centaines de fois sur youtube ça marcherait aussi seulement c'est parce que j'ai envie de faire et moi je me vois mal recommencer à faire une chaîne déjà je me vois mal redémarrer une chaîne à zéro même si en vrai c'est sûrement ce que je vais faire et surtout je me vois mal je me vois mal relancer cette chaîne sans comme si de rien n'était je me vois mal relancer cette chaîne avec très peu d'abonnés avec très peu de vue parce que faut que je trouve aussi un concept qui plaise à vous et qui me plaise à moi et on dit que c'est pas important mais mine de rien moi ce que j'aimerais c'est aussi partager ce que je fais partager mes créations et pour ça il faudrait que j'ai vu il faudrait que j'ai de la visibilité alors certes 5 vues c'est pas mal mais pour quelqu'un qui a 169 abonnés j'ai regardé récemment qui en avait 185 fut un temps et qui était pas loin des 200 c'est pas grand chose ça veut dire que sur tous mes abonnés j'en ai que 5 qui sont actifs et 5 sur 169 c'est vraiment pas beaucoup ce qui fait que moi ça me décourage un peu parce que j'ai pas de retour et même si j'ai des retours j'en ai pas assez pour me faire réellement un avis sur la qualité de mon de mes créations surtout que les dernières créations que j'ai fait j'ai fait aucun montage parce que j'avais pas la envie et ça je vais y revenir après ce qui fait que continuer cette chaîne personne ne reviendra me voir sur cette chaîne personne ne se dira tiens jaylun il devient quoi ah bah il a posté qu'une vidéo aujourd'hui et il a posté une vidéo qu'il ya trois ans bon bah sa chaîne est morte moi ce qui me plairait c'est de faire de me renouveler peu importe dans quel sens ce serait quand il s'agit de de faire de la création de contenu j'ai toujours adoré le faire à chaque fois que je faisais une vidéo c'était un peu fastidieux parce qu'il ya des moments où je savais pas comment animer il ya des moments où je savais pas quoi dire mais une fois que j'arrivais au montage qu'est ce que je m'éclatais et puis quand je faisais des vidéos avec mes amis ça allait tout seul le commentaire il se faisait tout seul et quand je montais mais qu'est ce que je m'éclatais des barres je me tapais des barres tout seul parce que pas forcément c'est des délires qu'on a eu entre nous et parfois j'avais un peu du mal à finir le montage mais je le finissais toujours au bout d'un moment et quand c'était fait je l'upload et j'étais fier de ce que je faisais peu importe ce que les autres disaient bon évidemment la hype retombe au bout d'un moment pour moi aussi ce qui fait que beaucoup de fois des vidéos j'en ai mis en privé j'en ai mis en non répertorié parce que j'ai subi des moqueries qui est de quant à mon contenu et quant à ce que je postais et j'ai pas été suffisamment lucide et j'ai pas été suffisamment intelligent pour me dire que ces moqueries ne valait pas ne changeait pas grand chose à la qualité de mon contenu et que ces personnes soit elle ne voulait pas penser à mal soit elle pensait à mal mais c'est pas qu'elle n'était pas assez grande pour voir la qualité c'est que peut-être qu'il n'y en avait pas mais qu'elle n'était pas assez grande pour se rendre compte que ça pouvait blesser et même si elle se rendait compte que ça blessait bah elles n'étaient pas assez grande pour comprendre que bah c'est pas parce que eux c'est pas à leur goût que c'est un goût de personne ce qui fait que j'ai une vidéo à plus de 3000 vues peut-être même 4000 qui est en non répertorié actuellement sur ma chaîne ça pourrait me booster d'un max sur le nombre de vues que j'ai eu mais c'est plus une fierté parce que on m'a fait un commentaire négatif et j'ai pas réussi à décerner les commentaires négatifs à but méchant et les commentaires négatifs constructifs ce commentaire là que j'ai reçu n'était pas et c'était en face d'ailleurs ce commentaire que j'ai reçu n'était pas du tout constructif c'était juste de la méchanceté pure et pure et simple et je ne sais pas si la personne voulait être méchante avec moi ou si elle voulait juste faire son intéressante mais voilà ça n'a ça ne m'a pas plu alors aujourd'hui je vois bien que bien évidemment c'était pas nécessairement de la bonne qualité mais que ça n'a rien à voir avec ma capacité enfin si ça va voir avec ma capacité de l'époque mais ça n'a rien à voir avec ma capacité actuelle à faire du contenu comme vous pouvez le voir aujourd'hui je vous offre une vidéo pas nécessairement très qualitative mais je vous offre une vidéo qui est un minimum travaillé et dans lequel je m'ouvre à vous parce que je sais que peu importe ce que les autres en pensent moi j'en penserai du bien et même peut-être que vous vous en penserez du bien aussi vous verrez peut-être que ça va vous toucher le fait que je m'ouvre à vous comme ça ok retour à la vidéo c'est la pause où je regardais ce qu'on m'a envoyé sur le stade je vais juste mettre en en silencieux mon portable j'arrive je préviens juste donc vous l'aurez compris cette vidéo est peut-être la dernière de cette chaîne ça ne veut pas dire que cette chaîne sera supprimée je vais la laisser en vie mais alors dans ce cas là quid de youtube et quid de ma présence en ligne je viens je vais y venir du thé à la vanille c'est vraiment très bon je suis désolé j'ai le nez qui me gratte j'ai signifié un raid de c** c'est une blague si jamais pour ce qui est du contenu en ligne je pense continuer seulement voilà je ne sais pas comment faire je pense potentiellement je pense continuer mais en anglais pas sur cette chaîne comme je l'ai dit si jamais ça en intéresse certains j'avais pour projet de faire une chaîne qui s'appelle moonlit j parce que jay lune à la fin il ya lune la lune c'est moon en anglais donc moonlet ça veut dire littéralement éclairé par la lune sur moonlit j je mettrais des vidéos tournées en anglais sûrement du gaming peut-être autre chose aussi et je mettrais des sous titres français pourquoi tout simplement parce que déjà je ne renie pas mes origines je ne suis pas très fier non plus d'être français parce que j'ai ce sentiment d'appartenance qui me manque par moment seulement j'ai quand même une certaine fierté au niveau du milieu artistique français parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont faites en france depuis les années 1600 jusqu'à aujourd'hui qui sont incroyables les deathpunt et des français ceux qui ont créé deux fous sont français wakfou est un chef-d'oeuvre d'animation à mes yeux mutafoukaz aussi c'est pareil c'est en kama ça j'ai cité que de l'animation là mais dans les jeux il ya aussi ubisoft à la base ils sont français avec rayman tout ça tout ce que je veux dire c'est au niveau artistique je suis fier d'être français au niveau politique je vais pas me prononcer mais on va dire que c'est pas la joie de toute façon tous les français sont des râleurs et aucun français n'est réellement satisfait avec la politique en france donc vous ne pouvez pas savoir mon opinion vous saurez juste que je ne suis pas satisfait c'est tout mais revenons au contenu youtube ce que je compte faire c'est comme je les dis sûrement du gaming en anglais mais avec des sous titres français pas uniquement pour une question d'origine mais aussi une question de d'accessibilité je m'explique certaines personnes de mon entourage savent parler anglais très bien parfois même trop bien ce qui fait que j'en oublie que moi même fut un temps je ne savais pas parler anglais personnellement j'ai un j'ai une facilité à parler anglais et parfois d'autres langues qui est assez énorme et j'ai de la chance d'avoir ça c'est aussi du travail évidemment mais j'ai eu énormément de chance d'avoir eu des profs d'anglais très 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 cool de ma primaire jusqu'à mon lycée et d'avoir pu avoir accès à internet et à des serveurs discord anglais bienveillants qui font que j'ai pu m'entraîner à parler anglais sans être trop jugé ou être jugé négativement seulement je sais que pas tout le monde a cette chance tout le monde n'a pas eu cette chance j'ai des amis actuellement qui ne parle pas anglais couramment et qui ont du mal avec l'anglais tout simplement parce que ça peut venir de leur milieu social parce qu'ils n'ont pas eu de cours d'anglais tant que ça ça peut venir du fait qu'ils ont eu des cours d'anglais mais qu'ils avaient des profs misérables que ce soit des profs qui sont qui ne sont pas de bons profs parce qu'ils ne sont pas pédagogiques ils ne sont pas pédagogues pardon ou des profs qui ne parlent pas anglais correctement qui eux mêmes ont besoin d'apprendre certains n'ont pas eu la chance d'avoir des bons profs comme moi ensuite il y a aussi la question de ceux qui veulent apprendre l'anglais mais qui ont peur d'être jugés et qui ont peur de ne pas réussir et je veux montrer en fait par le biais de cette chaîne je veux montrer qu'on peut être français être paumé dans sa vie avoir abandonné les cours bon en terminale mais avoir abandonné les cours sans avoir une bonne moyenne et pourtant avoir l'envie d'apprendre l'anglais parce que moi j'ai eu la chance d'avoir des bonnes profs comme je l'ai dit j'ai eu la chance d'avoir des bonnes notes aussi mais si j'avais pas eu ces bons profs je sais que je n'aurais pas été aussi motivé par l'anglais quoique j'aurais été motivé par l'anglais mais j'aurais pas eu d'aussi bonne note et j'aurais pas aimé l'anglais à l'école et je veux montrer qu'en fait ce n'est pas une question ce n'est pas qu'une question de compétences et ce n'est pas qu'une question d'accent que n'importe qui peut apprendre l'anglais tant que la personne s'implique et que celle ci souhaite apprendre quand vous voulez apprendre quand vous quand vous avez l'envie d'apprendre que vous avez les moyens d'apprendre et que vous vous donnez les moyens d'apprendre vous pouvez apprendre et ça c'est important mine de rien ça sonne quand même je sonne comme un vieux sage oh mon dieu mais en fait c'est un truc que j'ai appris au fur et à mesure de ma vie c'est pas mon message c'est pas l'école ne sert à rien ça c'est faux parce que l'école ça donne un cadre à ceux qui en ont besoin ça peut donner de la discipline et ça peut donner du contexte social seulement voilà parfois le contexte social qu'ils nous donnent il est pas terrible la discipline il y en a qui n'ont pas besoin et les cadres parfois faut ils sont faits pour être brisé sauf que l'école n'aime pas ça ce que je veux dire par là c'est ceux qui aiment comme moi moi même j'ai appris certaines choses parce que j'étais passionné et pas parce que j'étais à l'école la programmation le développement web je l'ai appris pas réellement de moi même mais je me suis intéressé moi même à ça dès la troisième alors qu'on avait des cours on a eu des cours de développement qu'en terminale la musique j'ai pas fait partie de l'option musique avant la terminale alors que normalement alors que alors que normalement j'aurais dû l'entrée en seconde parce que je faisais du japonais le japonais j'avais commencé un petit peu avant ce que je veux dire par là c'est quand vous êtes passionné par quelque chose vous pouvez apprendre et beaucoup plus facilement en tout cas moi personnellement j'ai réussi et il faut se donner les moyens se donner la motivation et surtout il faut pas lâcher et donc on en revient à mon lit je compte mettre des sous titres en français à ma vidéo anglaise et si c'est des vidéos en anglais que je peux traduire qu'ils sont scriptés etc je le ferai aussi en français et s'il le faut je pense alors ça va être compliqué comme concept de base je vais sûrement faire des vidéos gaming anglaise avec des sous titres en français et des sous titres en anglais aussi pour ceux qui souhaitent avoir les sous titres en anglais et aussi de toute façon pour une question d'accessibilité mais je pense peut-être aussi faire peut-être pas des cours d'anglais réellement mais quelque chose sous un format je suis en train de réfléchir à un format qui pourrait faire apprendre l'anglais à certaines personnes sans nécessairement avoir ce côté scolaire vous voyez un peu à la manière de j'ai envie de citer un prof c'est yvan mon cas il me semble le problème c'est que je ne sais pas si c'est pas encore scolaire parce que c'est des maths et les maths c'est très scolaire de base je vais plus citer vie sauce un youtubeur anglais qui fait des vidéos de vulgarisation scientifique cette cette personne fait souvent des vidéos sur parfois il fait des trucs sur les maths il fait des trucs sur la musique qui fait des trucs sur plein de trucs sur la physique surtout des choses sur la vue sur ce qu'on voit sur comment on pense il fait des philosophies bref il fait tout ce qui est scolaire il arrive à le rendre à mes yeux très intéressant par le biais de petites comparaisons avec d'autres sujets ou même il ne fait pas juste un cours il juste il explique les choses avec des anecdotes autour etc ça ce serait mon but à la fin pour cette chaîne bref je m'étends mais pour ceux qui ont compris et qui est que ça intéresse je mettrais le lien en description parce que la chaîne je l'aurai créé dès la sortie de cette vidéo je l'aurai déjà créé je vais peut-être même poster une vidéo dessus je suis pas sûr mais je sais que je l'aurai créé dès la sortie de cette vidéo elle sera déjà créée donc on est presque à la fin de cette vidéo je vais faire une dernière partie où je vais blablater peut-être que je vais juste la séparer dans le faire dans une vidéo séparée et dans ce cas là je la posterai soit en non répertorié soit je la posterai à la suite ou alors je le fais à la fin de cette vidéo comme ça vous avez les deux parties principales donc on résume les informations importantes numéro une j'arrête cette chaîne je la laisse en ligne je laisse toutes les vidéos je vais toutes les remettre en prix en public et jaylun le pseudo sera encore utilisé évidemment j'utiliserai toujours jaylun mais jaylun la chaîne française franco française avec avec moi comme présentateur ça sera terminé c'est je posterai peut-être de temps en temps des vidéos dessus si j'y repense si j'y reviens mais après dix ans de service dix ans de petits services et peut-être moins de dix ans parce que il ya certaines vidéos qui datent de 2015 seulement et mes vidéos de 2013 ont été effacées je les ai supprimées parce que j'en avais honte après dix ans de petits services je range ma casquette pas de youtube heures mais ma casquette de jaylun c'était une belle aventure c'était une aventure complexe c'était une aventure qui m'a permis d'évoluer et surtout c'était une aventure qui m'a permis de me lancer dans la création de contenu mais je pense qu'il est temps de dire au revoir à cette chaîne là pas définitivement ce n'est qu'un au revoir comme on dit mais voilà deuxième point important moonly jay la nouvelle chaîne sera en anglais et ce sera un peu le remplacement de jaylun typiquement ce sera presque le même contenu sauf qu'il y aura peut-être des contenus un peu plus ludique un peu plus historique je verrai pour faire des choses je pense peut-être à faire des vidéos un peu à la en fait le problème c'est que j'ai pas de j'ai très peu de références françaises sur ça je dirais nota bene non c'est pas vraiment quel quel peut-être y penser non plus bon des chaînes de vulgarisation je pense peut-être essayer de faire une chaîne de vulgarisation ou en tout cas de faire une chaîne qui parle d'anecdotes et je donnerais mon avis sur des enquêtes ou sur des choses comme ça mais en anglais évidemment j'ai déjà un point un nom de chaîne comme ça bah par exemple pour les enquêtes ce serait plutôt du feldup si quelqu'un d'ici connaît je pense que vous connaissez tous donc voilà ce serait plutôt du feldup je me prétends pas être feldup évidemment je ne veux pas devenir comme feldup non plus je veux être ma propre personne ma propre identité mais pour donner un ordre d'idée de ce que je voudrais faire ce serait un peu du feldup mais en anglais avec du debunk des explications de creepypasta des explications d'enquête des explications de plein de trucs des choses intéressantes à mes yeux qui pourraient vous intéresser aussi et pour lesquelles je pourrais donner peut-être des vocabulaires en anglais des petites vidéos anglaises pas trop complexes à comprendre pour vous remettre dans le bain etc pour ceux qui souhaiteraient apprendre et justement peut-être faire du contenu anglais avec des sous titres français pour ceux qui souhaiteraient apprendre l'anglais comme je l'avais dit c'est encore un peu flou dans ma tête mais j'essaie de brainstormer tout ça ça c'est la deuxième information importante voilà ce sera la fin c'est la fin de jean le début d'une nouvelle aventure le pourquoi du comment et tout le toute la pensée si vous voulez je pourrais en parler dans la prochaine partie mais pour ceux qui ça n'intéresse pas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à maintenant j'allais dire n'hésitez pas à mettre un pouce bleu etc mais ça ne sert à rien puisque cette chaîne existera encore mais ne sera plus active en tout cas ce que je voulais dire c'est n'hésitez pas à aller vous abonner à mon lit j ma nouvelle identité et on se revoit très bientôt sur une autre aventure merci d'avoir suivi jusqu'à maintenant pour ceux qui sont là depuis le début on se retrouve sur la prochaine chaîne au revoir